Alors, d'autres valeurs, Valérie, est-ce qu'il y a d'autres valeurs à l'intérieur, au-dedans, qui sont les vôtres et qui au service de cette guérison ? Ben, moi je crois que, comme il y a le petit cercle qui nous entoure d'amis, de famille, de gens bienveillants, et avec l'amour qui donne l'énergie pour qu'on puisse arriver et continuer, il y a aussi, en fait, moi je crois que tout est lié d'une certaine manière, alors il y a ce petit cadre de la famille, des amis, des humains, qui entre eux, pour moi, sont liés, et après il y a le grand cadre, on peut parler peut-être, je ne sais pas, l'univers, la nature, tout ensemble, et moi je vois tout ça un peu comme un grand filet, et oui, qui unit ces deux cadres, et que, par exemple, quand il y a une maladie comme ça, c'est comme un nœud qui se fait dans ce filet, mais du coup, s'il se fait, c'est possible de le défaire, de le dénouer. Alors pour moi, pour tous les problèmes, il y a une solution, et si ce n'est pas résolu, maintenant, ça sera un jour, ça sera résolu. Mais voilà. Oui, c'est cette croyance-là, cet optimisme. Il n'y a que des solutions, il n'y a pas des problèmes. Oui, ok, super, donc les valeurs, la foi en la vie, vous avez dit, c'est essentiel, cet optimisme que vous avez, cette vision de la vie, du monde, qui est la vôtre, qui est positive, foncièrement, intrinsèquement, et puis vous avez dit, c'est ensemble avec d'autres, c'est un travail d'équipe, c'est porté par l'énergie de l'amour de votre entourage, et puis vous expliquez, voilà, ce petit cercle d'amitié, d'amour, d'humains, tous liés entre eux, et ce grand cercle, cette toile, en fait, environnante, plus large, plus grande, qui a parfois des petits nœuds, mais la certitude que, en fait, tôt ou tard, ils vont se défaire. Et ça va redevenir tout fluide, tout beau, et qu'on a sans doute quelque chose à en apprendre, une leçon à en tirer. Et alors, Valérie, je suis guérie, je suis complètement, totalement guérie, ce 1er février 2015, je suis guérie, ça fait que je me sens comment ? Au niveau de l'être, oui, bien, 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 je me sens bien, au niveau de mon être profond, je suis guérie, je suis légère, légère, ouais, c'est pas grave, je suis bien, je me sens bien, je suis légère, je suis grand, je suis grande, c'est ça, je suis grandi, ouais, je suis grande, je sors grandi, et je suis complètement guérie, je suis grandi, je suis légère, je me sens bien, je fais quoi de tout ça, en fait, je fais quoi de tout ça, je suis guérie, je suis grande, maintenant, je l'essaie. Je ne sais pas, peut-être ça peut aider d'autres, peut-être comme je suis passée par tout ça, je peux mieux me mettre à la place de personnes qui sont dans la souffrance, ou qui passent par des périodes difficiles, et ça peut peut-être aider, les aider à avancer, ou je ne sais pas. Oui, être exemplaire, parce que vous avez vécu, par votre exemple de vécu, de vie, oui. Oui, et je pense, avec tout ça, qu'est-ce que je fais ? Ben, je pense qu'il faut trouver un moyen pour rendre tout ce que j'ai reçu par mon entourage, pendant tout ce temps, et le rendre aux autres. Le rendre aux autres, ouais, comme un témoin qu'on passe. Oui, moi j'ai toujours rêvé, peut-être ça va dans cette direction, j'ai rêvé toujours d'une sorte de, alors, de créer des liens, de mettre les gens ensemble, alors d'une sorte de café associatif, où on peut se rencontrer, on fait des liens dans le quartier, avec les personnes peut-être âgées, avec les personnes qui se fonctionnent, mais aussi, tout pour tout le monde, toutes les générations. Oui, voilà, et on peut, on peut faire des différentes activités, on peut se voir pour un café, on peut peut-être écouter quelqu'un qui chante avec une guitare, ou des petites expos, une conférence, un lieu de vie comme ça, un lieu qui fait du bien. Mais ça, peut-être, si j'arrive à, si je trouve d'autres, pour créer ça. Voilà, un joli projet. Voilà, peut-être par là. Ouais, ce sera la concrétisation, là. Ok, alors on va synthétiser, je vais reprendre tout ce qui a été dit. Alors, vous allez juste, alors ce qui a été dit, c'est pas mes mots à moi, c'est les vôtres, c'est vos mots, c'est ce que vous avez dit que j'ai noté. Je vais juste le reformuler, on va le faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et vous allez l'engrammer, le mettre, vous allez faire un petit ancrage. Alors, posez une main sur le plexus, sur le cœur, ou comme vous voulez, n'importe laquelle, ce qui est confortable pour vous, pour le mettre dans la boîte, pour prendre tout ça à l'intérieur. Simplement, je répète, je reformule vos propos. Allez, on y va. Donc, je suis guérie. 1er février 2015, je suis guérie. Et en fait, j'aide les autres. Je vais, voilà, créer du lien entre les autres. Je vais, par mon expérience et mon vécu, être exemplaire, pour rendre un peu de tout ce que j'ai reçu, en fait, et le retransmettre. Je suis guérie, je me sens bien, je suis légère, je suis grande. Je suis guérie. Et je suis guérie grâce à des valeurs que j'ai. Et cette valeur qui m'a aidée tout du long, c'est la valeur de la foi en la vie. Elle est essentielle. J'ai l'optimisme, une vision positive de la vie. Et je suis guérie. Et comme valeur aussi, c'est vraiment d'être unie. C'est ensemble et avec les autres. C'est un travail d'équipe. Et c'est porté par l'amour des autres, en fait. C'est l'amour des autres qui, voilà, qui porte la guérison. Et qui permet que je suis guérie aujourd'hui. Cette énergie d'amour. Et en fait, c'est comme un petit cercle qui nous entoure. Où tout est lié, tout a du sens. Et puis un plus grand cercle, comme une toile qui environnait. Tout a du sens là-dedans. Et tout a une solution aussi. Donc cet optimisme qui est en moi, cette croyance-là. Je suis guérie. Et dans mes capacités, je me suis appuyée sur justement l'espérance. Sur la foi en la vie, l'amour de la vie, la confiance en la vie. Ça ne m'a jamais quittée. Je suis guérie. Et en fait, j'ai fait preuve d'une curiosité, d'une ouverture d'esprit. J'ai cherché des pistes et des solutions différentes, autres que les standards. Je les ai cherchées. Et quand j'ai trouvé des choses qui me convenaient. Par exemple, ce régime signalé. C'est un élément de ma guérison. Mais ça m'a convenu, ça m'a apporté du mieux-être. Et donc, j'ai été tenace, persévérante. Je le fais encore jusqu'à aujourd'hui. Je le continue. J'ai fait preuve de persévérance. Et j'ai fait preuve, je me suis appuyée sur mon courage. Parce que parfois, s'habiller était difficile, fastidieux. Aller chercher un vêtement ou autre. Et que j'aurais pu facilement demander à mon conjoint de le faire. Mais non, je voulais le faire par moi-même. Voilà, c'est donc mon courage, ma persévérance, ma ténacité. Et puis, la force aussi de bien m'entourer. De gens bienveillants, aimants, autour de moi. Je suis guérie. 1er février 2015, je suis complètement guérie. Et dans mon comportement, je suis légère. Dans mon comportement, je suis emplie de joie. De rire. Et je vais bien. Et je rayonne, ça. La joie, l'amour de la vie autour de moi. Ce qui fait du bien aux autres. Je suis guérie. Et dans mon comportement, je suis plus cool. Plus détendue sur des petites choses de la vie, en fait. J'ai du recul. Et je suis guérie. J'ai de l'énergie à revendre. J'ai beaucoup plus d'énergie. Je suis increvable. Je fais beaucoup plus de choses. J'ai du dynamisme. Je suis active. Je suis guérie. Et dans mon environnement de vie, ce 1er février 2015, je fais plein de choses. Je me promène dans mon quartier. Je me balade seule. Pas de fauteuil. Et je me balade seule. Je vais voir mes commerçants, discuter avec eux. Mais je me balade aussi avec mon petit, mon bébé toute seule. Et puis, je me fais mes repas. Je me fais à manger toute seule. Je fais à manger aux petits toute seule. Je me fais à manger tout seul. Je me fais à manger tout seul. Sous-titrage ST' 501